Coucou, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans un nouveau weekly vlog ! Ça faisait quelques temps maintenant et l'année dernière je crois que c'était avant ma rentrée, je vais vous préparer avec vous et Instagram m'a rentrée donc je vous remettrai ce vlog là ici Et la rentrée est passée, c'était lundi, nous sommes samedi Et oui, il se fait déjà que j'ai repris le boulot après 6 mois de congé maternité honnêtement Ça pique le matin, c'est dur, je suis KO le soir, j'ai jamais été autant fatiguée de ma vie Ok, le congé maternité, quand on s'occupe de ses enfants, c'est fatigant aussi, je ne dis pas, je l'ai vécu aussi Mais reprendre le travail, là ça m'a pris toute mon énergie parce que pour le travail j'ai tout donné Oui, j'ai bossé comme une dingue pour mes élèves, pour avoir, voilà, être au point Je vous avais vu un petit peu de façon dans mes vlogs d'avant Et la journée, travailler tout ça, plus le soir, m'occuper de mes enfants, etc Même si chérie est à la maison et c'est top, heureusement d'ailleurs Parce que sinon ce serait, voilà Mais du coup là, la reprise, c'était chaud patate comme on dit Mais tout va bien, ça s'est bien passé ma semaine Mes élèves sont adorables mais très 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 bavards Parce qu'ils se connaissent depuis la petite section, quasi, ils se connaissent tous depuis très très longtemps Ici, il n'y a qu'un niveau par classe et souvent, du coup, la même classe se suit à peu près toutes les années Et il n'y a que deux écoles, donc à moins de changer de l'école Sinon, vous êtes quasi avec tout le temps les mêmes copains Donc ils se connaissent très bien Cette semaine, j'ai pas mal bossé avec eux On a d'ailleurs fait une petite page de journal Parce que j'aimerais que toutes les semaines, ils fassent une petite page de journal Et à la fin, comme ça, on aura notre journal complet de toute l'année Avec tout ce qui s'est passé dans l'année, on y raconte un petit peu ce qu'on a appris Ce qu'on a fait, les sujets qu'on a abordés Et ça s'est bien passé Et alors là, mon objectif numéro 1 de cette classe C'est de travailler la coopération et la solidarité Parce que moi, je trouve que c'est quelque chose de très important Dans la vie quotidienne Même moi, je suis pas encore, je trouve, assez solidaire Et assez, comment vous dire J'essaye d'être solidaire un maximum Mais je trouve que je ne le suis pas encore assez Quand je vois la famille de mon mari Une famille sénégalaise Ils ont ce truc-là dans le sang Ils sont nés avec ça Le côté solidarité entre tous Même le cousin du cousin du cousin Ils font tous Si on peut aider un maximum de gens Voilà, ils le font Et je trouve que nous, on n'est pas encore comme ça Surtout en France Et j'essaye de travailler un petit peu avec mes élèves La coopération, l'entraide entre eux Éviter tout ce qui est harcèlement Éviter, voilà, tous ces sujets-là Qui font un petit peu peur Et bah j'essaye de l'aborder Essayer de créer vraiment du vrai lien entre eux Et pas juste parce qu'ils se connaissent depuis Depuis des années Mais certains sont mis de côté, etc Il y a des groupes déjà dans la classe Puisqu'ils se connaissent plus longtemps J'essaye de changer ça On verra si ça marche Ce n'est pas gagné Bref, cette introduction de vlog est hyper longue Je vais essayer de vous emmener un petit peu Tous les jours avec moi cette semaine Vous montrer un petit peu mon quotidien De maman, maîtresse Et youtubeuse, en toute façon D'ailleurs, dans mes élèves, c'était très rigolo Mais il y en a quelques-uns Qui m'ont mis en futur métier youtubeur Alors, bien sûr, ils ne savent pas que je fais des vidéos Je ne pense pas qu'ils me suivent Mais ça m'a fait beaucoup rire Je me suis dit C'est vrai que c'est un métier moderne Maintenant, moi, je ne me vois pas faire métier youtubeur J'adore faire youtube Parce que c'est un partage avec vous Parce que j'adore lire vos messages J'adore cet échange Après, si un jour, j'en suis vraiment rémunérée Pourquoi pas ? Ce serait trop cool On ne va pas cracher dessus Mais en attendant, mon métier, ça reste professeur des écoles Mon premier métier Bref, c'est un autre débat En tout cas, je vous en mets avec moi Aujourd'hui, j'ai filmé une vidéo J'ai eu le temps Là, je vais bosser ma classe J'ai une super idée Pour les semaines à venir J'ai envie de travailler Une super idée, ce n'est pas original Mais beaucoup l'ont fait dans leur classe Travailler sur Harry Potter On fait des thèmes vraiment complets dans leur classe Moi, j'aimerais bien le faire que sur une petite période Donc, je vais voir ça Parce que, logiquement, je vais recevoir le choixpeau magique Et j'ai trop envie de le faire avec mes élèves Donc, si je le reçois d'ici là dans cette vidéo Vous le verrez dans cette vidéo Comme ça, je vous le présenterai Mais j'ai trop hâte de faire ça avec mes élèves Donc, là, je vais commencer à faire des petites recherches Imprimer des petits trucs J'ai toujours mon imprimante magique Qui est là Oui, oui, je vous en parle tout le temps Mais avec l'abonnement, je peux imprimer tout ce que je veux Jusqu'à 300 pages, c'est juste trop bien D'ailleurs, des nouvelles cartouches vont bientôt arriver Donc, c'est pour vous le dire Et merci Merci, merci à toutes celles qui se sont abonnées via mon lien De parrainage que je leur ai mis dans la barre d'infos Parce que je vous mets tout le temps dans la barre d'infos Parce que ça vous a permis de gagner un mois gratuit avec l'abonnement HP Et puis moi aussi, donc c'est trop cool, merci beaucoup Bon, je suis ultra excitée Ravie de vous retrouver Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas filmé Donc, c'est parti pour cette semaine ensemble Et j'allais oublier de vous dire sur mes lèvres C'est un rouge à lèvres Colourpop Que j'ai eu dans mon All Vinted Je vous mettrai ici Logiquement, vous l'aurez vu dimanche Mais si ce n'est pas encore le cas Elle est là Et oui, vous allez me retrouver le dimanche Avec ma tête du dimanche Sans make-up, rien du tout N'ayez pas peur, c'est normal Donc j'ai retrouvé mes cheveux bouclés Je me suis lavée ce matin les cheveux J'étais en train de faire mes petits projets pour ma classe Comme je vous ai dit, je voulais me mettre à faire le thème Harry Potter Pour la période de fin de septembre et d'octobre Je pense que ça sera parfait comme période Donc j'ai un petit peu imprimé des petites choses Une feuille de récap avec des petites indications sur les élèves Est-ce qu'ils ont tous des lunettes Les assurances, s'ils ont donné la feuille S'ils ont donné les feuilles de renseignements S'ils vont aller en APC avec moi ou pas Et j'ai fait mon cahier journal Je vais vous le montrer Voilà, mon cahier journal Il sera de cette présentation là à peu près Et voilà, j'ai fait ça pour ma semaine Tous les dimanches, j'ai fait ça pour ma semaine comme ça Voilà, c'est prêt Et je n'ai pas besoin de le faire non plus dix ans avant Et le mercredi je fais une petite modif S'il y a besoin, si je n'ai pas géré au niveau de l'emploi du temps S'il y a eu des imprimés, des choses comme ça Donc maintenant je vais imprimer tout mon bazar sur Harry Potter J'ai fait plein de petites trouvailles sur plein de sites différents J'essaierai de vous les mettre en barre d'infos Si vous avez envie de vous lancer dans un projet Harry Potter Il y a quelques blogs maîtresses Où il y a plein de choses intéressantes Après il y a des choses qui ne m'intéressent pas Donc j'ai pris, j'ai bioché un peu partout Et puis je vais faire mon petit mix J'ai hâte de recevoir ce choix un peu magique J'espère que je l'aurai dans la semaine pour pouvoir vous le présenter Sinon ce sera dans une autre vidéo Mais j'ai hâte parce que là j'ai trop trop d'idées du coup pour mes élèves Je me dis que je vais vraiment les embarquer dans un nouveau petit truc Et je pense qu'on va faire tout de suite après la lecture suivie Harry Potter sur le tome 1 Faut que je regarde à l'école s'il y est Ils sont là en stock pour 26 élèves Donc je vais voir ça, je vais voir ça Et puis voilà, c'est parti pour ce nouveau projet On est lundi midi Et oui j'ai travaillé ce matin Je suis de retour chez moi Puisque comme j'ai l'argent de travailler et d'habiter dans la même ville C'est trop cool, je peux rentrer Moi j'ai avec mon mari, mes petits-enfants Enfin mes enfants Et puis repartir travailler Donc c'est plutôt cool Je ne rentre pas tous les médis Parce que sinon je ne bosse pas beaucoup à l'école Donc pour mes corrections tout ça c'est quand même plus pratique à l'école Mais là j'avais envie de rentrer J'ai reçu du courrier Donc je vous montre J'ai reçu des nouvelles cartouches Si vous avez suivi mes blogs et mes vidéos Je vous parlais de mon imprimante Oui je crois que je vous saoule avec ça J'en suis désolée Mais c'est pour vous dire Cartouche gratuite Grâce à l'abonnement HP Là que je vous mets en barre d'infos Cartouche gratuite Donc trop bien Et j'ai reçu un colis pour fabriquer ma lessive maison Vous savez si vous vous suivez depuis déjà longtemps Que j'ai déjà fabriqué ma lessive maison J'avoue que ces derniers temps J'ai un petit peu abandonné l'idée Parce que je n'ai pas eu le temps de le faire Et là j'ai découvert la marque Pangpan Qui est une marque française Qui propose des produits Qui vous permettent de faire vous même vos lessives Et je pense qu'ils proposent d'autres choses Je vous mettrai le site en barre d'infos Donc là j'ai droit à un petit pochon comme ça Très mignon French Connection Donc je pense que c'est pour mettre ce qu'on veut à l'intérieur Par rapport à notre linge Donc voilà un monde plus propre Là c'est le kit maison Je vous explique un peu comment faire Et on va dire que c'est plus écologique Du coup de faire sa lessive Et ça a exactement les mêmes capacités C'est à dire que vous pouvez laver à 30 degrés Ou même à froid Vous pouvez faire quasi autant de lessive je pense Il y a moins de plastique qui sont utilisés Puisque vous avez une bouteille en plastique Mais qui vous réutilise à l'infini Je ne sais pas du tout si la bouteille est écologique Oui cette bouteille est recyclable Mais elle est surtout capable de faire des milliers de lessives Alors ne la jetez pas à réutiliser là Moi j'utilisais des vieilles Des vieilles bouteilles de lessive Pour faire ma lessive Mais voilà là ils en ont donné une Avec le petit verre doseur Donc ça je trouve ça cool Pour pas mettre trop de lessive dans la machine à laver Ça j'avais pas C'est vrai que j'ai tendance à en mettre beaucoup Surtout la lessive liquide comme ça Donc c'est trop cool J'aime bien le packaging simple Je trouve que la bouteille est petite Mais logiquement avec la quantité On peut faire 25 clavages des 30 degrés Donc voilà Là vous avez la petite Le petit kit de lessive Je pense que dans ce vlog J'essaierai de le faire avec vous Ça vous verrez un peu comment j'ai fait C'est à la fleur de bambou Au niveau de l'odeur Il y a 25 clavages des 30 degrés Efficace sur tout textile On peut la créer Notre lessive en 2 minutes Il suffit Donc qu'est-ce qu'ils nous disent Alors au dessus de l'évier Ouvrir le kit Ajouter la poudre A 650 ml d'eau Donc dans la bouteille Check it 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 check Et ajouter le savon liquide Avec un menthe noir si besoin Mélanger en retournant doucement la bouteille Et tadaaaan On peut utiliser ça Donc plutôt cool Et à base de quoi J'ai vu tout à l'heure que c'est à base de savon d'olive Et de coco Moi je la faisais à partir de De copeaux De savon de Marseille Donc voilà Alors là en plus il y a du la coco dedans Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner 100% des ingrédients sont d'origine naturelle Donc très bien Ça m'a l'air vraiment pas mal J'ai hâte de tester Je vous mettrai le lien en barre d'infos Si je l'ai réalisé pendant ce vlog Je vous montrerai la réalisation de cette lessive Mais je pense que je l'aurais faite Comme ça j'en aurais déjà en stock pour mes enfants Je trouve que faire sa lessive maison C'est quand même déjà plus écologique On est d'accord Mais c'est économique aussi Il ne faut pas croire Parce que moi quand je la fabriquais moi-même Ça ne me coûtait vraiment pas très cher Par rapport à la lessive conochette au magasin A 8 euros la bouteille etc Et ça dure Ouais ça durait quand même pas mal de temps C'était plutôt bien Et ça enlevait très bien les tâches aussi Sur les vêtements des enfants Donc à ce niveau là il n'y a pas de soucis Je vous mettrai tout ça en barre d'infos Et je crois que j'ai un code promo Si vous avez envie de craquer sur ce site De 20% Je crois que c'est carine20 Mais je vous remettrai ici Au cas où je me trompe Et vous pouvez avoir une petite promo Si vous avez envie de regarder un peu Ce que fait ce site Pimpin Donc je trouve ça plutôt sympa J'aime bien le fait que ce soit français Vous le savez De temps en temps j'aime bien avoir des produits Quand même made in France J'essaye de favoriser ça Et là en plus ça reste dans l'idée De faire sa lessive moi-même Et moi je la fais déjà moi-même Donc c'est cool Sauf que là si vous êtes un peu Entre guillemets Feignant Et vous n'avez pas envie d'avoir Tous les ingrédients Pour faire la lessive vous-même Vous avez un kit A acheter directement Et c'est plutôt pas mal Et puis du coup on protège la planète On fait attention à ça Donc Je valide Bon Sinon pour ma classe Qu'est-ce qu'il en est Ce matin on a bossé On a bossé les maths Et la grammaire Cet après-midi On fait un échange de service Avec mon directeur Et moi je fais anglais Et lui il fait histoire Du coup J'ai commencé à demander A mes élèves pour Harry Potter S'ils avaient déjà étudié ce livre A l'école Et ils n'ont pas encore fait Ils vont Je pense qu'ils ont l'air motivés A ce que je leur fasse ce projet là Certains ont lu déjà le livre chez eux Ou même à l'école Il y a un exemplaire dans la bibliothèque Donc ils l'ont déjà lu par rapport à ça Mais ils ne l'ont pas étudié Donc je me dis Ça peut être cool de le ré-étudier ensemble Plus précisément Et puis partir sur le thème Comme je vous le disais Un thème un peu général Qui va aussi travailler les comportements Puisque vous êtes nombreuses à me dire Mais Karine Comme tu as beaucoup de badardage Qu'est-ce que tu as mis en place Je pense faire du coup Les comportements Par rapport aux Maisons Harry Potter C'est à dire Quand j'aurai le choix peau magique Si un jour il arrive par la poste Je vais leur mettre leur choix peau magique En espérant de tout coeur Que le choix peau magique Je ne sais pas si on peut le régler ou quoi Je vais regarder ça Mais choisissent à peu près équitablement Les maisons de mes élèves Comme ça S'ils sont dans la maison Grifondor Ou Serdègle Ou Serpenta Et bien je pourrais les mettre Dans différentes maisons Je vais afficher donc leur maison Avec leur équipe Et ils devront du coup Au niveau du comportement Se tenir entre guillemets bien On va essayer de rester dans le positif Pour travailler la coopération Et le côté positif de la chose Et pas les casser entre guillemets Et du coup Leur comportement jouera sur l'équipe C'est à dire que si tout le monde Se comporte plutôt bien Et fait des choses positives Et bien du coup Ils obtiendront Je pense la coupe de la semaine Ou je sais pas Après faut que je trouve une idée J'avais envie de trouver des vases Avec des couleurs Qui correspondent aux maisons Pour mettre par exemple Si c'est positif Leur mettre des billes à l'intérieur Pour que leur vase se remplisse Mais faut que je trouve le matériel Donc déjà ça c'est une autre affaire Surtout quand on a des idées Comme moi un peu au dernier moment J'ai pas pensé cet été Pour chercher ça cet été J'ai pas du tout pensé Pourtant je sais qu'il y a plein de maîtresses Qui font des projets Harry Potter Mais moi je m'étais jamais pensée Pencher sur l'histoire Et puis j'avais pas de grand jusque là Donc là je me dis Que ça pourrait bien marcher avec eux Donc je vais voir ça Mais en tout cas voilà Mon comportement Je voulais les mettre en équipe En fait Pour que le comportement Soit lié à l'équipe Et que ça travaille en même temps La coopération Et la solidarité entre eux Donc je me suis dit Qu'avec le choix pour ma physique Ça pouvait être cool En espérant que le choix pour magique Ils choisissent bien Qu'ils mettent pas Des équipes trop Par exemple 10 dans l'équipe Des Gryffondor Et 5 dans l'équipe CERDEC Ça va pas être Très équitable dans ma classe Sinon mais on verra ça Au moment venu Ah ça c'est le quotidien De la maîtresse Qui ramène ses cahiers à la maison Oui parce que même si j'habite À côté J'ai ramené mes cahiers Parce que j'ai pas le temps De corriger Je devais aller chez le médecin Avec ma fille Qui a d'ailleurs été Insupportable chez le médecin Est-ce que vous Vos enfants sont comme ça aussi Dites-moi Parce que vraiment C'est n'importe quoi J'ai trouvé dans ma classe Vous avez vu Dans les petites Cachettes de ma classe J'ai trouvé ce livre là Il a l'air trop génial Harry Potter Un livre un peu pop-up J'ai pas trouvé en revanche Le livre traditionnel Le numéro 1 Pourtant il paraît Qu'il est dans l'école Mais je l'ai pas trouvé Donc je chercherai mieux demain Parce que j'ai pas eu le temps Mais je suis trop contente D'avoir trouvé ça dans ma classe J'ai donné donc des indices A mes élèves pour Harry Potter Mais ils ont pas du tout trouvé Mais je leur ai pas tout dit Parce que vraiment J'attends le choix pot Je crois que dans ce vlog Ça va être un vlog Racontage de live Par rapport à ma classe Avant vous aviez des vlogs maman Maintenant vous avez des vlogs Weekly vlogs Maîtresse, travail Organisation Tout ça Vous me direz ce que vous en pensez Si ça vous saoule pas trop Donc pour me détendre Après cette nouvelle Et enfin Pour me défendre tant Un petit peu de ma journée Avant de passer à mes corrections Je regarde le petit haul Sephora Vinti Etc De ma copine Olivia De la chaîne Olivia Mort Vraiment Je vous en parle tout le temps Mais j'en suis désolée C'est mon petit coup de coeur du moment Coucou On se retrouve mardi matin 7h30 Il fait 7 degrés Donc dans le nord Il fait frais Je sais pas si c'est votre cas aussi Mais le matin en tout cas Il fait froid L'après-midi Il doit faire 20-22 Je voulais vous montrer Vu que je suis encore fraîche Mon make-up du jour Je sais pas si vous verrez bien J'ai utilisé un produit Que j'ai eu dans le All Vinted Que j'ai commandé à Olivia Donc la petite titubeuse Que j'adore Que je vous ai montré hier C'est un fard à paupières Nabla Je serai de vous le montrer Tout à l'heure dans ma classe Parce que là On doit pas voir bien Et sur les lèvres C'est un Banana Beauty Le Down Girl je crois C'est pas en partenariat Parce que je l'ai acheté Sur beauté privée Mon lien est toujours en barre d'info D'ailleurs pour beauté privée Je l'ai acheté pas trop cher Je l'aime bien Je trouve que ce qui est pas mal C'est qu'il est vraiment très liquide Quand vous le mettez Donc on le sent pas du tout Sur les lèvres Il assèche légèrement les lèvres Mais ça reste tout à fait raisonnable Il s'estompe assez facilement Ça fait pas dégoûtant Quand ça s'en va Donc c'est ce que j'aime bien Après il a pas une tenue de dingue Mais on va dire que ça va Je l'aime bien Quand je sais pas quoi mettre Je mets ça Je vous montrerai tout à l'heure Mon make-up Et puis direction la classe Avec tout mon bazar Bien arrivé dans ma classe Donc comme tous les matins Je check mon cahier journal Savoir ce que je dois préparer Si j'ai des photocopies à faire Je n'aurais pas encore fait Donc je vais checker ça Comme je vous ai dit Je prépare le dimanche pour la semaine Donc il est prêt jusqu'à vendredi Et puis je modifie s'il y a besoin Je mets des annotations ici S'il y a des choses que j'ai pas faites S'il y a des élèves en difficulté J'ai remarqué un petit groupe d'élèves Qu'il va falloir vraiment que je différencie Donc il va falloir que je fasse du travail différent Ou adapté pour eux Avec un peu moins d'écriture Et j'ai affiché le petit travail Qu'on a fait à la rentrée Sur les iPhones Les téléphones de chaque élève Je vous montrerai tout à l'heure Quelques images Parce que c'est plutôt pas mal Ce qu'on a fait C'était pas mal réalisé Et du coup ici sur ce meuble J'ai déjà mis un petit dessin d'une élève Et j'ai mis tout Je vais essayer de mettre des bannettes Comme ça avec le nom A chaque fois de ce que ça va être Parce que je vais essayer de trier ça Par matière Pour tout ce qui est photocopie Ou fiche de travail Ou feuille de correction Là c'est le travail par exemple De lecture Les questionnaires qu'on a fait Et il y en a un qu'on doit terminer aujourd'hui Donc ça va être ça Et je vais voir s'il y a des photocopies Donc comme je vous disais À faire Là c'est ce qu'on va faire Sur le harcèlement Donc voilà Tout est à peu près là Comme ça tout est à peu près prêt Est-ce que vous verrez bien mon makeup ? Je ne sais pas Mais peut-être que ça rendra mieux Bon là Faux Cappuccino Grâce à Ella J'ai découvert cela Donc c'est très bien pour l'école D'ailleurs Ma petite tasse comme ça Qu'une maman m'avait offert il y a longtemps Bon bah là ça va On a fait Conjuguaison C'est pas mal Du coup j'ai Fait avec mes élèves de CM2 Un nouveau cahier de mémo Parce qu'ils ont déjà un grand cahier Avec plein de photocopies Et ça me saoule Clairement Donc j'ai fait un petit cahier de mémo Avec les petites leçons Qu'on va noter Et là on va passer après À la géométrie Dès qu'on a terminé Un petit peu de géométrie Parce qu'on révise un petit peu Le vocabulaire Et le matériel à utiliser En géométrie Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui J'ai investi cette année pour ça Je n'ai pas encore mis en place Une sorte de chronomètre Pour le temps des activités Et pour le changement des activités Je vais voir comment je vais l'utiliser Parce que j'aime bien aussi l'utiliser Pour les transitions Parce que moi ils sont très bavards Pendant les transitions D'ailleurs si vous avez des solutions Je suis preneuse Ils sont très bavards Pendant les transitions Donc je me suis dit Peut-être mettre une ou deux minutes De transition Et quand ça sonne Ils doivent être prêts Un truc comme ça Mais je ne sais pas si ça va marcher Si vous avez des idées Je suis preneuse Si vous êtes maîtresse N'hésitez pas à me dire Pour que les transitions Se passent mieux Entre les deux matières qu'on fait Ou quand on leur demande De sortir un stylo Un crayon papier etc Bah que ça se passe plus vite quoi Qu'ils ne mettent pas une heure Et qu'ils ne racontent pas leur vie à côté Voilà Ça serait bien Que je trouve une solution Parce que comme je vous ai dit J'ai une classe très bavard Coucou Aujourd'hui On est mercredi On se retrouve dans ma chambre Mon lit qui n'est pas fait Oui Puisqu'on est mercredi matin Il est 9h30 Je pense Je me suis maquillée Avec une des palettes Que je vous ai présentées Dans mon unboxing Que je vous remettrai Dans le petit i Unboxing C'est des palettes J'ai craqué Pour un paquet de palettes Et c'est une palette De Juvia's Place Je crois que c'est la The douche The douche Je douce Ohlala J'arrive plus à parler Ce matin déjà Dès mon réveil Hier je n'avais pas trop morale Oui Ça arrive Même les youtubeuses Même les filles Qui ont la pêche Moi j'essaie toujours D'avoir la pêche Dans mes vidéos Mais ça m'arrive D'avoir des coups de mou Vous avez suivi de façon J'avais pas trop morale On a fait des travaux hier Dans notre chambre Et dans la chambre De mes enfants Pour changer les fenêtres Et il s'avère Que ça s'est pas bien passé Ils ont un petit peu Cassé ça Comme des Comme des sagouins Hein Comment on pourrait dire ça Donc là Vous verrez pas Est-ce que mon mari Il a mis des rideaux Mais en fait Ils ont fait un gros trou en haut Est-ce que ça va se voir Voilà Pour changer mes fenêtres Vous voyez Ils ont cassé Le haut de mon mur Parce qu'ils devaient mettre Des volets électriques Mais en fait Ils se sont rendu compte Qu'ils ne pouvaient pas le faire Du coup Ils se sont rendu compte Qu'ils ne pouvaient pas le faire Et voilà Nous avons un mur cassé C'est super C'est top Donc aujourd'hui Ils doivent revenir Réparer ça Mais ça me gave C'est des aléas Des travaux Et quand on fait faire Par des entreprises Ça se passe pas forcément Comme on veut Faut que je vous montre Ma vidéo salle de bain D'ailleurs Faut que je m'active Pour ça Faut que je le fasse Donc hier Je n'avais pas spécialement D'oral Je me suis hyper fatiguée De la reprise du travail Parce que C'est une nouvelle organisation Même si On va dire Que les enseignants Ne bossent pas beaucoup Il y a beaucoup Beaucoup de préparation Vous avez vu Donc je bosse beaucoup A la maison En plus de m'occuper De mes enfants Donc je me suis claquée Donc voilà Il y a plein de choses Qui se sont accumulées Et je n'avais pas spécialement Envie de papoter hier Bref J'ai reçu quand même hier Un petit Le glam bag En fait Du mois de De juin Je crois Puisqu'en fait Sans faire exprès Quand j'ai reçu un mail De glam bag J'avais des abonnés Depuis quelques mois Et j'ai reçu un mail Et il me proposait De m'offrir une palette Si je cliquais Sur le coup J'ai dit Tiens j'ai cliqué Pour voir Juste pour voir Mais en fait Quand on cliquait Direct ça nous réabonnait Et ça nous envoyait Déjà tout Et je me suis rendu compte De ça le soir Quand j'en ai parlé Avec la fille Que je connais Lucie Qui habite au Canada Je lui ai dit Mais attends je comprends pas J'ai juste cliqué pour voir Mais en fait Ils m'ont réabonné Donc ils avaient déjà envoyé A son adresse à elle Puisque c'était l'adresse Qui était enregistrée Bah mon glam bag Avec la palette Donc elle a été adorable Elle me l'a envoyé généreusement Donc voilà J'ai le glam bag Mais c'est vraiment Sans faire exprès Après je vous avoue Qu'ils sont malins Quand même Ils sont malins Glam bag Parce que Ils vous proposent Quand même Des super palettes C'était la petite palette Oud'un me dit Comme ça La mauve obsession Et voilà Elle me faisait envie Mais moi j'ai cliqué Juste pour voir Je pensais qu'après Il fallait confirmer La réinscription Et je me suis dit Ouais j'ai juste cliqué Pour voir Et après voilà Je confirmerai Si vraiment ça me plaît Et puis j'en parlerai D'abord à Lucie Avant de faire quoi que ce soit Mais non En fait eux c'était des malins C'est qu'à peine tu cliquais C'était bon T'étais réabonné Bon il faut quand même Comparer qu'avec Certaines box Que nous connaissons en France Il n'y a pas ça Moi Birchbox J'avais été désabonnée Je me suis désabonnée Il y a quelques mois Je me suis réabonnée là Mais ils ne m'ont pas proposé Des trucs de fou Pour me réabonner Ils ne proposaient pas Des palettes comme ça C'est bien dommage C'est bien dommage Là Glam bag Il proposait des super palettes Quand même Je trouve Un super cadeau Donc voici la palette Donc j'ai hâte de l'utiliser Bon c'est des couleurs Que j'aime beaucoup Donc ça va être top Et en plus je trouve Que pour l'automne là C'est vraiment Très très joli Donc ça c'était mon cadeau Et dans mon glam bag Je vais vous montrer C'est pas C'est pas un glam bag foufou Mais il y a un produit Tarte Là il y a le fond de teint Tarte Que je vais pouvoir tester La petite trousse Comme ça rouge Un petit pinceau Moi j'aime bien les pinceaux Qui sont dans les glam bags Un pinceau estompeur Donc ça c'est top Ça je ne sais pas trop ce que c'est Je ne sais pas si c'est un liner Ah si c'est un liner De la marque Jonte blue Et Sorry not sorry Un rouge à lèvres Je vais essayer de l'ouvrir après Et un échantillon de parfum Comme ça Donc ça Il est quand même gros Comme échantillon Mais bon Après c'est pas le glam bag de fou Mais c'est plus ça Qui me plaisait Oh là là C'est un tout petit rouge à lèvres Il est trop mignon C'est une sorte de vieux rose Là comme ça Il est très très mignon Au niveau du packaging Moi j'aime bien Les mini rouges à lèvres Comme ça Ça sert toujours dans le sac à main Dans le sac d'école C'est toujours utile Et vous voyez Alors si vous vous demandez Ce que j'ai au doigt Oui j'ai un gros pansement Je me suis Avec le stress Je me suis mangé une petite peau Qui a tendance à se transformer En panarie Donc là je suis en mode Biceptide Nettoyage Pour éviter que ça Ça tourne mal Donc vous voyez Ma semaine était top Objectif du jour Travailler ma classe Puisque j'ai des corrections J'ai ramené plein de feuilles A corriger Puisque je n'ai pas eu le temps Dans ma classe hier Et Lavez mes pinceaux Parce qu'il est le temps Que je lave mes pinceaux Je vais laver mes pinceaux En continuant de regarder Des petites vidéos sur Youtube Histoire de me détendre 5 minutes Et puis après Je vais aller travailler Mes cheveux n'ont pas de respect Ils ne veulent pas rester correct Donc Cracage Chez Action On est parti En famille là-bas Donc on a un peu craqué Donc Je vous montrerai ça Dans une autre vidéo Parce que sinon Cette vidéo durera 10 ans Et j'ai reçu Ma Birchbox Je vous ai parlé Dans mon unboxing Que j'avais reçu La Birchbox Et que je l'avais commandé aussi Pour avoir la bonne teinte De rouge à lèze Mac À l'intérieur Donc j'ai craqué Je vous mets le lien En barre d'info Si ça vous intéresse Dans celle du mois de septembre Vous avez un rouge à lèze Mac Et moi j'ai pris Le Velvet Teddy Je crois qu'il y a Une sorte de pêche marronnée Et voyons voir du coup Ma box Et vous avez une carte cadeau Mac À l'intérieur Donc je vais aller m'empresser D'aller en boutique Me faire plaise Et ma foire Alors il y a le petit déo Comme je vous avais montré Le petit déo respire Donc le rouge à lèze Mac Donc là je vous la montre mieux On a un shampoing Corresse Ça c'est trop cool Je l'ai pas mal entendu parler Mais je n'ai jamais testé On a un gel nettoyé en visage De la marque UGens J'adore les gels nettoyés en visage Enchemomant C'est infusion blanche Donc plutôt pas mal Pour les peaux stressées Bon bah on va dire Que c'est pour moi Et le dernier produit De la marque Galenic C'est un gel d'eau fraîcheur D'ailleurs c'est la mode ça C'est une espèce de crème Hydratante ultra légère Donc bah honnêtement En plus de mon rouge à lèze Mac Je la trouve canon Encore une fois Vraiment cette box Elle vaut le coup Moi si vous voulez craquer Il faut utiliser mon lien de parallèle Je vais gagner 10 euros en plus Sur l'e-shop D'ailleurs j'ai acheté quelque chose Avec J'avais 20 euros Sur mon e-shop Là A dépenser Donc j'ai commandé Et je l'ai reçu en même temps que ma box Donc comme ça pas de frais de port C'est enveloppé dans un petit paquet comme ça Donc c'est bien C'est moi qui ai payé J'ai rajouté J'avais 20 euros à dépenser Mais j'ai rajouté je crois un tout petit peu J'ai pris mon savon solide De chez Beauty Blender Parce que je l'aime beaucoup Pour laver le Beauty Blender Je trouve que c'est le meilleur J'ai beau en avoir essayé d'autres Je reste fidèle à celui-ci Donc je suis trop contente Et un pinceau de chez Spectrum Je crois il va aller 10 euros Un pinceau estompeur comme ça Je sais pas c'est quoi exactement la marque Spectrum C'est le C'est le B06 Donc Voilà Vous entendez mon crapaud Donc voilà Un estompeur Moi j'adore les estompeurs Donc voilà Je me suis dit que j'ai pris des trucs un peu utiles Le rouge à lèvres MAC Il est comme ceci C'est une sorte de rose marronnée Il est vraiment très beau J'ai fait un swatch Je vous le montre Il est trop beau Je pense que tout à l'heure Quand je vais vous filmer ma vidéo All action Je vais le mettre Il est trop beau Il est trop beau C'est vraiment le genre de couleur Que j'adore porter Au quotidien Pour aller à l'école D'ailleurs J'ai oublié de vous dire Mais Le rouge à lèvres MAC Je l'ai eu deux fois Mais du coup J'ai eu la première fois La version rouge Dont je vous ai parlé Dans ma vidéo unboxing Du coup je vous le fais gagner Donc sûrement sur Instagram Sur un lot Mais je vais vous faire gagner C'est sûr Je sais pas si vous avez vu Vous savez je vous parle souvent De la dégustabox Et bah la dégustabox Va sortir un calendrier de l'avent Je sais pas du tout Si je vais le recevoir En partenariat ou pas Ou sinon je vais craquer peut-être Il y a une promo Il est à 39€ en ce moment Je sais pas si jusqu'à quand En tout cas J'ai 5€ de réduction pour vous Si vous voulez le commander Je vous mettrai les infos Dans la barre d'infos Si ça vous intéresse Moi je me tâte Je me tâte Je me tâte à le commander Parce que 24 bonnes raisons D'attendre Noël Moi je vous savais Ça commence avec les calendriers de l'avent Au mois d'octobre Fin septembre Début octobre Ça commence à arriver partout Et comme c'est mon anniversaire en octobre Je me dis que je vais demander ça Dans ma wishlist D'anniversaire Comme ça peut-être J'aurai plein de cadeaux Enfin plein de cadeaux Je sais pas si on me les offrira Mais je me dis que ça fera Un cadeau Le jour J de mon anniversaire Qui se perpétuera Jusqu'à Noël Ça va être cool non ? Et je voulais vous montrer La table que mon mari m'a faite Vous voyez bon c'est le bazar Parce que comme je vous ai dit On a dû débarrasser Ma chambre Pour les travaux là D'ailleurs je crois que tout à l'heure Il y a un monsieur qui vient Pour réparer les bêtises Du monsieur d'hier Du coup mon mari M'a fini ma table Avec le carrelage Du sol de notre salle de main Donc c'est trop 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 beau J'adore Et du coup là On va peut-être faire J'ai acheté plein de puzzles Vous les verrez dans ma vidéo L'action Parce qu'on est à fond dans les puzzles En ce moment Donc je pense qu'on va la garder en bas Là je l'ai monté Mais on va peut-être la garder en bas Pour faire nos puzzles dessus Histoire qu'à chaque fois Personne n'y touche Pendant si on ne fait pas tout en même temps On a acheté un puzzle De 1000 pièces Avec New York Puisqu'on est dans New York Et du coup On voudrait le faire aux familles Avec Kéla Qui est à fond dans les puzzles Hop c'est les petites tables Ikea Voilà qu'on a transformées Enfin qu'on a transformées On a juste collé du carrelage Et mon mari a fait le joint Comme ça on s'est dit Voilà Ça permet de la conserver plus longtemps Et ça fait trop trop beau Coucou Je vous retrouve On est jeudi Aujourd'hui Grosse 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 journée Puisque On a beaucoup travaillé Et puis j'étais en réunion tout le midi Donc là j'ai une petite pause Avant la reprise cet après-midi On a terminé aujourd'hui Avec mes élèves Notre lecture sur Martin Descolibris Qui est un livre Qui marche très très bien Avec les CM Je vous montre Je ne sais plus si je vous en ai parlé Ou pas C'est un livre des éditions Bruits du Monde Je l'ai acheté en grand 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 format Et je le trouve génial Pour travailler avec les CM Les CM2 Je trouve qu'il est vraiment top Et c'est une histoire Qui plaît vraiment Au grand Et qui parle vraiment je trouve Et c'est de l'amour de la nature C'est un petit garçon Qui adore les animaux Les oiseaux Qui dessine les colibris Et en même temps Ça parle de voyage au Brésil C'est un livre qui est super Et je pense que On vient de le terminer Donc la semaine prochaine On va pouvoir passer Harry Potter Bon je vous retrouve Encore avec ma tête de fatiguée En cette fin de journée Ma crapouillotte Et là Elle m'a rejoint Puisque papa avait des choses à faire Donc je la garde Je corrige mes cahiers du jour Puisque demain Je les donne aux parents Tous les vendredis Pour que ce soit signé Aujourd'hui j'ai accueilli Un nouvel élève Dans ma classe Et ça s'est plutôt bien passé Donc j'espère qu'il sera bien Dans notre classe Et que les élèves Vont le mettre à l'aise Etc Et du coup Bah voilà Non ça va bien se passer Il est très sympa Et puis Et puis voilà Pour cette journée On se retrouve demain Coucou Je vous retrouve vendredi Fin de journée J'ai pas du tout le temps De filmer aujourd'hui Ça va vite Ça va vite Ça va vite On a fini notre arbre De la solidarité De l'amitié De l'entraide Je vais vous montrer Juste après Vous allez voir Il est trop beau notre arbre Et Qu'on a fait Ah oui On a fait notre journal Partie 2 J'essaierai de vous montrer Tout à l'heure Sur mon ordi en couleur Parce que là J'ai tout éteint Mais voilà On a fait la partie 2 De notre journal Puisque toutes les semaines J'ai décidé de faire Une page de journal Où on décide ensemble Des thèmes Etc Donc voilà Cet après-midi Il n'a pas été très productif Parce que Parce que Parce que Je crois qu'on était Vraiment tous très fatigués Sous-titrage ST' 501 Hey ! Je suis rentrée chez moi J'ai reçu un gros colis Je suppose que c'est mon choix Pour magique Donc Je vais l'ouvrir avec vous Mais avant J'ai deux produits C'est Sephora à vous présenter Je vous en ai parlé Dans ma vidéo unboxing Que je vous mettrai ici Avec tous les colis Que j'ai reçus Et mes achats aussi Et je vous ai parlé De deux pinceaux Sephora Et j'ai complètement oublié De vous les montrer Dans ma vidéo Donc Je vous les montre C'était deux pinceaux pour les yeux C'est le numéro 10 C'est le numéro 11 Un qui est en version pointue Un peu style eyeliner Et le deuxième Ils appellent ça le smudge Qu'on peut utiliser Soit pour fondre ici Le Le fard à paupières Soit pour Faire le ras de cil Moi j'aime bien ce genre de pinceaux Ils sont très beaux Je vous l'ai dit Dans ma vidéo Sur mon unboxing Où je vous parlais du pinceau blush De la marque Sephora J'aimais beaucoup Les anciens pinceaux Sephora Et j'aime beaucoup ceux-là Ils prennent bien la matière Voilà Ils sont très agréables Donc Je vais les glisser Dans ma salle de bain Pour les utiliser au quotidien Mais je les ai déjà utilisés Deux trois fois déjà Je vais les remettre dans mon pot A pinceau Et alors Ce colis Est-ce que c'est mon choix Pour magique ? Vous imaginez même pas Comment mes enlèves Quand je leur ai Ils ont enfin deviné Oui c'est ça Ils ont enfin deviné Qu'on allait travailler Sur Harry Potter Et alors je ne pensais pas si gros La boîte est énorme Oh Oh Papa Regardez-moi ça Il est énorme Il est énorme Il est énorme Alors A bout de là J'ai toujours raison Alors Pousse-moi sur ta tête Pour connaître ta maison Oh C'est trop bien Oh C'est celui-là Ce week-end Puisque ni vendredi soir Ca va être week-end Travail pour ma classe Je vais préparer ma réunion D'entrée la semaine prochaine N'hésitez pas à mettre tout de suite Un like Si vous voulez Encore un week-li-vlog Pour la semaine prochaine Parce que Vu que je vous aurais Cette vidéo dimanche Ca me donnera envie De filmer lundi jusqu'à vendredi, samedi prochain pour pouvoir justement vous faire un nouveau weekly vlog si ça vous dit je pense que la semaine prochaine vous parlerez pas mal d'Harry Potter donc si vous n'aimez pas ça, je vous parlerai aussi de mon quotidien de maîtresse, comme là donc n'hésitez pas à liker ce vlog et à me dire en commentaire mais déjà vos likes me diront, tiens Karine continue les weekly vlogs où tu parles de maîtresse et tout ça et tout ça donc comme ça dès lundi je vais pouvoir l'utiliser sur mes élèves, en fait j'ai l'intention de débuter ma semaine sur la rentrée à l'école de Poudlard et du coup la cérémonie du choixpeau donc je vais leur montrer une petite vidéo sur le choixpeau qui est tiré du film et dès que ce sera fini je glisse, je leur montrerai donc monsieur choixpeau je suis trop contente, véritable choixpeau qui parle et du coup ce choixpeau là vous pouvez le trouver sur Amazon si vous avez envie de l'offrir ou de l'acheter ou pour votre classe etc sur Amazon je crois qu'il coûte 30 ou 40 euros je ne sais plus exactement mais je vous mettrai le lien en barre d'infos et puis on va on va tout de suite le tester ça vous dit et là voilà et honnêtement je trouve qu'il est quand même vraiment pas mal ressemblant ok il n'y a pas des vrais yeux et tout ça mais il est vraiment pas mal ressemblant vous avez des espèces de tiges là qui sont dans le film aussi je ne suis pas une pro d'Harry Potter mais honnêtement tout cet univers me donne envie parce que je trouve que c'est trop trop bien pour travailler en classe donc c'est parti on va le mettre bon c'est adapté à une petite tête et pas la mienne qui est beaucoup trop grosse est-ce que je vais y arriver ? il n'y a rien qui n'échappe aux choixpeaux à bout de l'art j'ai toujours raison alors pose-moi sur ta tête pour connaître ta maison il n'y a rien qui n'échappe aux choixpeaux j'ai trouvé il fallait appuyer sur un bouton à l'intérieur alors il n'y a rien qui n'échappe aux choixpeaux Cerdècle, Gryffondor, Serpentard ou Poufsouffle ou juste et loyale j'en gère sans aucun doute Poufsouffle et voilà il a choisi Poufsouffle pour moi j'aurais préféré Gryffondor dites-moi vous en commentaire oui j'en vais mes cheveux parce que ça ne rentrait pas à ma tête dites-moi en commentaire quelle est votre maison Harry Potter préférée bon forcément moi c'est Gryffondor parce que c'est là où il y a Harry Potter mais j'aime bien ce qu'il a dit c'est plutôt sympa je vais essayer sur mes enfants maintenant bon je vous fais des gros bisous j'ai hâte d'utiliser ça la semaine prochaine sur mes élèves et je vous en parlerai je vous fais des gros bisous bon Sous-titrage ST' 501